Vous avez vu comme je suis habillé ? Vous le sentez là que j'ai froid et que je revis et que je suis bien ? Ce mec est fou, il aime avoir froid. Allez bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 28 septembre 2020 et c'est y est, nous venons officiellement de rentrer dans l'hiver. Parce qu'on vient d'avoir les premières neiges, alors pas ici mais pas très loin de la maison. On a eu les premières neiges qui sont tombées, ça fait un peu bizarre parce que la semaine dernière on crevait de chaud avec 40. Puis là on a la neige, on passe vraiment du coq à l'âne. On sent que la nature quand même elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle en est aussi. Je suis confiné, je ne suis pas confiné, est-ce que je dois reprendre mes saisons normalement ? Je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire ? Allez j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. J'ai des petits trucs à vous dire, entre autres le premier, ça m'a fait très plaisir de voir que beaucoup l'avaient constaté. Oui, effectivement, j'ai peint ma barbe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait j'ai un complexe qui est ridicule, je sais, mais on en a tous. Et j'ai un complexe qui est vraiment bête, c'est-à-dire que ma barbe en fait c'est une espèce de patchwork de couleurs. Vous connaissez les chats qu'on dit écailles de tortue, vous savez qui ont les poils de toutes les couleurs et que ça ressemble strictement à rien. Et bien j'ai un peu le même problème avec ma barbe, c'est-à-dire que j'ai des poils blonds, j'ai des poils bruns, j'ai des poils roux. Et nouveauté, j'ai des poils blancs maintenant. Donc comment vous dire, j'ai déjà fait le deuil de ce qui restait là en haut. Je ne peux pas tout encaisser pour le moment, donc plus avoir de cheveux et en plus les poils blancs, ça fait beaucoup trop pour ma petite tête. Donc je me suis dit, allez c'est bon, tu vas harmoniser tout ça, faire un truc bien qui soit stylé, te constituer un look sympa. C'est pas possible, tu ressembles plus à rien mon pauvre. Voilà, bon, ceci dit, c'était tout. Je voulais vous dire autre chose. Oui, par rapport, donc ça y est, j'ai réussi à commencer à me mettre à jour. J'ai eu une super bonne idée pour les consultations privées. Pour ceux qui avaient eu l'ancien format, et bien sachez que j'ai changé de format. Puisque auparavant, je vous faisais une photo, photo ensuite que j'allais dans mon application, que je retransformais, je reniais, je mettais un cadre, je faisais un truc joli. Puis après, je mettais dans le mail et ensuite, je m'amusais à décrire, à tout écrire, l'interprétation. Et ça me prenait un temps faramineux pour faire ça, alors que j'ai eu une sorte d'illumination pour faire directement un message vocal. Donc désormais, les consultations privées, vous aurez votre photo qui sera directement prise par une de mes caméras. Et en plus de ça, je vous ferai un message vocal que vous pourrez consulter. Ainsi, vous pourrez entendre ma délicieuse et suave voix, qui vous interprétera votre tirage. Voilà, bon, c'était tout, c'était tout ce que je voulais vous dire. Allez, on y va tout de suite. Aujourd'hui, donc, cartes Mansi, et je vais utiliser l'oracle de l'arbre de vie. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, de Karine Branco. C'est un très joli oracle. Je ne sais plus combien il y a de cartes, je ne sais même plus si je vous avais fait la review. Je crois que oui, sur Facebook, je l'avais dû la faire. C'est un très bel oracle où on va retrouver plein de lames qui vont parler de plein de choses. On va avoir des lieux, des dates, les saisons, des moyens de transport, etc. Vraiment, c'est un très très joli oracle qui est bien réalisé, qui est bien fait. Son seul petit point noir peut-être, c'est que comme il a beaucoup de cartes et que les cartes sont assez épaisses, du coup, ça fait un gros paquet pour ceux qui ont des petites mains. Regardez, même moi quand même, j'ai un peu de mal à le tenir, voyez-vous. Je vous montre le dos. On a un très bel arbre type Ligue Brasile. Ligue Brasile, c'est l'arbre monde dans le folklore nordique. Pour la partie guidance et amour, on va utiliser la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. J'aime beaucoup le travail qu'il a fait. Là aussi, je ne sais pas si vous avez fait la review sur Facebook, c'est sûr, sur la chaîne, je ne sais plus. Il a fait deux oracles, enfin, il y a un oracle, il y a la maîtrise de l'amour, il y a les accords Toltec. Je sais qu'il a écrit des livres aussi et c'est pas mal du tout. Alors, les cartes sont des cartes grand format. Si je les mettais à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Ce sont des cartes qui sont grand format. Comme vous pouvez le voir, quand même, c'est des gros carrés. Et on va avoir un message sur le recto de la carte. Et au verso, on va avoir l'interprétation. J'aime beaucoup cet oracle et tous ceux qu'il a, d'ailleurs. Et puis, on va faire avec le rond de cristal pour nos petites prédictions. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne sais plus. Il me semble que je voulais vous dire autre chose aussi, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Sinon, vous, ça va ? Je ne suis pas trop fatigué ? Non. La semaine va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Alors, selon les cartes qui vont sortir, j'en prendrais peut-être trois. Parce que si on a des cartes de saison, de transport, de lieu, etc. Du coup, pour compléter, j'en prendrais peut-être trois. Je viens de vous le dire. Nous avons ici la campagne. Alors, la campagne, tout de suite, ça me parle de choses qui pourraient être tranquilles, de choses paisibles. Nous avons un transport avec le train. Donc, comme vous vous en doutez, du coup, je vais en prendre deux autres. Parce que campagne et train, c'est bien joli, mais ça ne veut tout dire et rien dire. On pourrait dire tellement de choses, mais qui seraient ultra générales. Alors, on a, on a, on a la pomme qui nous parle de petite maladie. Petite maladie ou maladie plus grave. Et, 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 nous avons un personnage. Nous avons un petit garçon qui peut être blanc ou brun. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Bon, alors, ça n'annonce pas forcément des jolies choses, comme vous en doutez. Voilà, voilà, voilà. Non, bon, blague à part. Allez, on va s'interpréter correctement. Déjà, pour moi, la campagne, campagne et train, ici, ça pourrait me faire penser à un déplacement. Peut-être que, alors, ça peut être soit un conseil, soit c'est ce que vous allez faire peut-être aujourd'hui. Ça peut être soit le fait de se ressourcer, vraiment, de partir quelque part. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une journée qui sera un peu éprouvante, un peu riche. Le début de la semaine va peut-être se faire sur les chapeaux de roue, parce que le train, je ne sais pas, il y a une sensation de, ça me fait penser au stress. Le fait de courir pour ne pas rater son train, donc, je vois de la précipitation. Je ressens le fait de courir, de gérer des plannings, de gérer des horaires, de, voilà, d'être, vous voyez, dans une espèce de stress, en fait. C'est ce que ça me fait penser pour aujourd'hui, qui est, du coup, en contrepartie avec la campagne. Donc, pour moi, ici, je pense que la journée va être assez riche en termes, peut-être, de timing, de déplacement. Peut-être que vous allez avoir pas mal de choses à faire ou vous allez être amené à bouger pas mal. Ça peut être divers rendez-vous. Alors, faites exprès, ça me fait penser, pourquoi pas, rendez-vous chez le médecin. Si je fais tomber les cartes. Ça peut être rendez-vous chez le médecin par rapport à un enfant, un petit garçon. Alors, peut-être que soit c'est votre propre fils, ça peut être votre neveu, votre petit-fils. Ça peut être un enfant que vous gardez, ça peut être l'enfant d'une amie, ça peut être si vous êtes nounou, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être si vous êtes professeur aussi, ça peut fonctionner. Donc, peut-être que, ici, il y a un déplacement en rapport avec un côté médical. Vous allez peut-être devoir accompagner. Alors, j'espère pas, vraiment, je le souhaite pas. Et je vous rappelle que ça reste général. Ce sont des énergies générales, d'accord ? Donc, ça pourrait nous parler peut-être d'un petit accident, de quelque chose qui pourrait arriver. Et par conséquent, il faudrait se presser, j'allais dire se précipiter, se presser et se précipiter peut-être pour aller à l'hôpital, aller au médecin. Ça peut, ça peut nous parler de ça. Petite maladie, pour moi aussi, c'est pas forcément un problème physique. Ça peut être un problème émotionnel, un problème mental. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir être à l'écoute ou attentive ou bienveillante ou disponible pour un petit garçon, blanc ou brun. Alors, petit garçon, est-ce qu'on pourrait dater ? Alors, attendez, quelle tranche d'âge je pourrais vous donner ? À partir de quel âge on n'est plus un petit garçon ? Je ne sais rien, moi. 10 ans, 12 ans, enfin, quand on rentre à l'adolescence, quoi. L'adolescence, c'est 12, 13 ans. Donc, on va dire en dessous de 12 ans, quoi. Donc, voilà, ça pourrait nous parler d'être bienveillante, d'être présente. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour garder un petit garçon. Imaginons, moi, je ne sais pas, qu'une amie vous appelle, une voisine, un membre de votre famille, n'importe qui qui vous appelle. Parce qu'aujourd'hui, elle ne peut vraiment pas s'occuper de son petit parce qu'elle doit impérativement aller travailler. Elle n'a pas pu avoir son jour ou il n'y a personne pour la remplacer ou un truc comme ça. Donc, du coup, elle vous demande de l'aider et de l'assister, d'où le fait de se précipiter. Et peut-être que cette amie vit à la campagne. Donc, du coup, vous allez devoir vous déplacer jusqu'à elle. Pour moi, la campagne, il y a un aspect de tranquillité. Il y a un aspect de bien-être et d'isolement aussi. Il est possible... Alors, il peut y avoir deux possibilités. Soit, aujourd'hui, vous allez beaucoup courir et vous allez vivre une journée peut-être suffisamment stressante pour que vous ayez un besoin de vous déconnecter en fin de journée et de vous retrouver dans le calme, isolé, dans la tranquillité, dans la paix. Alors, ça peut être le fait de vraiment partir, se balader en pleine nature ou tout simplement se déconnecter avec le monde environnant. Et l'autre, ça pourrait être le fait de, au contraire, partir vers quelque chose de plus paisible parce que ça peut être... Alors, on ne les a pas tirées dans ce sens, les cartes. Puisqu'on a d'abord tiré celle-ci et on a eu celle-ci ensuite. Donc, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là. Pour le coup, ça correspondrait mieux à ce que je vous ai dit, le fait de partir, rendre visite à un petit garçon qui est malade. Peut-être que ça peut être aussi rendre visite à un enfant qui est hospitalisé, qui est dans un lieu un peu retiré de la ville. Ça pourrait être, je ne sais pas, moi... Un établissement de convalescence, une maison de repos. Ça pourrait être une sorte de colonie. Pourquoi je pense à ça ? Je pense à un camp de redressement aussi. Je ne vois pas pourquoi je pense à ça. Oui, donc, je vous le disais, la deuxième possibilité aussi, ça pourrait être le fait d'aller à l'encontre... À la rencontre... À l'encontre... Oui, bon, on est dimanche, d'accord. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps. J'étais motivé. Je voulais faire la vidéo tout de suite. Les excuses bidons. Oui, ça pourrait être le fait d'aller à la rencontre... J'ai envie de tirer une autre carte. Parce que je suis en train de penser à un truc et... Enfin, j'ai quelque chose en tête et je voudrais voir si c'est justifié ou pas. Une femme âgée. Une femme âgée. Bon, alors, décidément, aujourd'hui, je pense que vous allez être en relation avec des personnes. C'est drôle parce que, du coup, la maladie, ça peut toucher soit le petit garçon, soit la femme âgée. Du coup, ça pourrait être le fait, peut-être, d'aller rendre visite. Ou peut-être qu'il faudrait vous soucier. Ça peut être ça aussi. Oui, oui, parce que c'est vrai que le train, le train, c'est un moyen... Surtout là, regardez, le train, c'est un vieux train. Et pour moi, là, ça me fait penser à quelque chose auquel on ne pense pas forcément. C'est vrai que quand on doit faire un déplacement, le premier outil avec lequel on peut bouger, auquel on pense, c'est la voiture. Tout de suite, la voiture. Si on a besoin de faire un trajet un peu plus loin, ça va être l'avion. C'est vrai que le train, on n'y pense pas forcément. On va plutôt se rapatrier sur la voiture, le bus, tout ce qui est à portée de main. Donc, il y a une sensation un peu d'oubli. En plus, avec ce vieux train, ça me fait vraiment penser à quelque chose à laquelle on ne pense vraiment pas d'habitude. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait vous soucier de quelqu'un. Quelqu'un, peut-être, qui est isolé, qui vit à la campagne et qui rencontre des problèmes de santé. Donc, peut-être qu'il faudrait aller visiter ces personnes, demander de ces nouvelles, plus qu'un simple coup de téléphone. Je pense qu'il faudrait aller lui rendre visite. Ça peut concerner soit, du coup, une femme âgée, peut-être les deux, une femme âgée et un petit garçon, ou l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, pour moi, ici, il y a une relation avec plusieurs personnes. Il est possible aussi que, parce que, regardez, les pommes sur la branche, les pommes appartiennent à la même branche. Donc, il se peut, par conséquent, que la dame âgée et ce petit garçon appartiennent à la même famille. Donc, peut-être que ça peut être le petit-fils de cette dame âgée. Oui, je ne pense pas que ce soit son fils, parce que la femme âgée, avec un petit garçon de moins de 12 ans, elle l'aurait eu quand même très tardivement. Si même, c'est possible, physiquement. Donc, pour moi, ici, il y a une sensation de cette femme et ce petit garçon ont la même branche, la même génétique, donc la même famille. Pour moi, ici, oui, il y a le fait de rendre visite. Souciez-vous de quelqu'un, alors soit dans votre famille, dans vos amis. Mais pour moi, ici, il y a des personnes qui rencontrent des problèmes de santé, qui n'en parlent pas forcément, parce que, je vous remontre la pomme, parfois, quand une pomme est pourrie, on ne la voit pas à la surface. Quand la pomme est pourrie en surface, c'est que ça fait déjà un moment qu'elle se décompose depuis l'intérieur. Donc, n'attendez pas que la pomme soit complètement pourrie avant de faire les choses, de prendre des décisions, tout ça. Soyez plutôt avenant, soyez préventif, et allez-y, allez-y, rendez visite. J'ai vraiment cette sensation d'aller rendre visite, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien et qu'il faut aller lui rendre visite. Alors, soit ça peut être le petit garçon, parce que c'est quand même lui qu'on a tiré en premier, donc ça peut être peut-être le petit garçon qui n'est pas bien et peut-être qu'il faudrait aller voir cette vieille femme pour l'aider, pour la soutenir. Si, par exemple, c'est, je ne sais pas, une tante, une cousine, je ne sais pas qui, mais ça peut être ça. Soit ça peut être cette dame âgée qui n'est pas bien, qui est en mauvaise santé et qui risque de laisser, peut-être, ou qui n'arrive plus à s'occuper de son petit garçon. Pour moi, ici, cette journée, c'est le fait d'assister, le fait d'aider, d'être prévoyant, de se déplacer, d'aller à l'encontre, à la rencontre. J'en veux, décidément, pour ce mot, aller à la rencontre de ces personnes-là. Soit vous allez être sollicité pour de l'aide, soit c'est vous qui devez prendre la décision d'aller aider, justement, quelqu'un qui ne serait pas bien, quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé ou rendre visite. parce que ça peut être aussi ça, le fait de rendre visite à quelqu'un. Ah oui, aussi, on pourrait imaginer le petit garçon qui va rendre visite à sa grand-mère parce que sa grand-mère est en maison de retraite, maison de repos, elle n'est pas forcément très bien. Donc oui, ça pourrait être une sorte aussi d'avertissement ou de dernier message pour vous dire, n'attendez pas que ce soit trop tard, n'attendez pas que le train soit parti pour vous rendre à la gare. Allez-y avant. Alors, pour notre message d'amour, votre cœur est semblable à une cuisine magique. Et je vous lis. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a tant dans votre cœur, tout l'amour dont vous avez besoin. J'aime beaucoup le message qui, je trouve, colle parfaitement avec ce que je viens de vous dire, à savoir d'être dans la bienveillance, d'être dans l'altruisme, d'être disponible pour les personnes qui en ont besoin de ne pas se regarder. Parce que quand on fait la cuisine, très souvent, on va être honnête là aussi de minutes, si on fait la cuisine juste pour soi, en principe, ça finit soit avec un sandwich, une boîte, un truc surgelé qu'on balance au micro-ondes. Enfin, très souvent, on ne s'embête pas à faire de la grande cuisine pour nous. En revanche, quand on fait de la cuisine, c'est pour le partage, c'est pour faire plaisir. C'est parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, à nos convives, à ceux qu'on reçoit, à ceux qui vivent avec nous. Donc, il y a ce sentiment de partage, d'être bienveillant, de donner et de faire plaisir à ceux qu'on aime. Et là, pour moi ici, ça rejoint encore cette idée-là de partager votre amour aujourd'hui. Soyez dans la bienveillance. Si vous voyez que quelqu'un est en difficulté, eh bien, partagez votre repas avec lui. Alors, ça peut être au sens figuré comme au sens propre, ça pourrait aussi. Mais voyez ce que je veux dire. Si vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui semble être en difficulté, qui semble être en galère, qui n'a pas la même chance que vous, eh bien, soyez cet acteur, soyez cette bonne fée, soyez dans cet altruisme, en l'aidant et en lui proposant votre cuisine magique. Excusez-moi, je regardais les autres cartes par curiosité, je voulais voir si ça venait un petit peu étayer ce qu'on avait pu tirer. Allez, on y va pour nos prédictions. C'est marrant parce que je pense aussi... C'est dingue, vous ne croirez jamais. Vous avez vu qu'il y a une carte qui s'est retournée ? Regardez la carte qui s'est retournée. Des petits problèmes de santé. Je ne l'invente pas. C'est un, je crois ici qu'il y a un vrai message. Je crois qu'il y a un vrai message. Je ne ressens pas de la maladie forcément sur vous. Je ressens plutôt... Enfin, quand je dis sur vous, je me comprends, vous allez comprendre aussi. Mais plutôt assister quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est vraiment en difficulté et qui n'arrive plus à faire les choses tout seul et qui a besoin d'être aidé. Et c'est marrant parce que la cuisine, ça pourrait être aussi peut-être à prendre au sens propre, au sens littéral du terme. Peut-être que vous allez faire des tâches pour cette personne qui n'est pas bien comme elle n'est plus en mesure de pouvoir s'occuper d'elle-même. Vous allez peut-être lui faire un petit peu de ménage, lui préparer des repas que vous pourrez congeler et qu'elle pourra ensuite décongeler et manger quand elle en a besoin. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect d'aide. Comme une personne qui en travaille, les aides à domicile, tout ça. Je vois vraiment quelqu'un ici qui est dans l'aide à la personne, dans l'aide à l'autre. Le fait vraiment d'aider les autres. Oui, il y a vraiment cette histoire de santé qui est au milieu quand même. Bon. Ça me fait bizarre. Excusez-moi, j'ai un ressentiment qui est très étrange. J'espère que mon tirage ne s'adresse pas à une personne en particulier qui va voir la vidéo parce que j'ai vraiment le sentiment ici qu'il doit y avoir... Il y a quelqu'un qu'il faut... Cette personne doit prêter à tout prix attention à quelqu'un qui est dans le besoin qui n'est pas bien et qui a vraiment besoin d'être aidé. Donc, même si cette personne vous dit non, non, ça va aller, t'en fais pas, non, non, insistez. Insistez et faites-le. Lui demandez pas son avis, en fait. Même si elle vous dit t'inquiète pas, tout va bien. Non, non, lui demandez pas son avis. Faites-le, faites-le pour elle. On a un arrêt brutal. Alors, décidément, on a que des cartes qui sont super gays. On a un accident important. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'en reprends une autre ou ça va peut-être aller. La coupe est pleine, peut-être. Alors, un arrêt brutal, un accident important. Bah oui, du coup, ça va encore avec la maladie plus grave parce que si c'est une personne qui est en arrêt maladie, qui a été obligée de s'arrêter, soit parce qu'elle n'est pas bien, c'est comme si quelque chose lui était tombé dessus, mais de façon... Vous voyez ? De façon directe. Donc, soit ça peut être un accident, un vrai accident, et du coup, cette personne, les personnes dont je vous parlais, sont dans la capacité physique de pouvoir s'occuper d'elle, soit ça peut être, par exemple, une maladie qui l'aurait tombée dessus aussi. Bon, en ce moment, je pense que c'est un petit peu d'actualité. Donc, soit c'est une maladie également qui aurait entraîné cet arrêt brutal et par conséquent, vous voyez, on est encore dans cette aide à domicile. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ce message, il me perturbe beaucoup parce que j'ai l'impression que ça s'adresse à une personne en particulier. On verra bien. On verra bien, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, soyez dans l'altruisme. Si vous sentez vraiment... Je réitère ce que je viens de vous dire. Si vous sentez quelqu'un qui est en difficulté dans vos proches, vos amis, votre famille ou même quelqu'un que vous appréciez, si vous sentez quelqu'un qui est en difficulté, ne la laissez pas être seule, ne la laissez pas s'isoler, mais au contraire, soyez avenant, soyez présent, allez à sa rencontre, soyez disponible pour cette personne ou pour ces deux personnes, peut-être. Et puis, faites appel à votre bienveillance, votre altruisme et aidez ces personnes. C'est bizarre, c'est le message que j'ai à transmettre. Bon, on verra bien. Voilà, mes chers amis, pour ces fabuleuses énergies de la journée. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies et puis, du coup, bon courage aujourd'hui pour ceux qui vivront peut-être cette situation. Gros bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada